Bonjour à tous, c'est Superpépette, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos qui porteront sur le féminisme et sur le sexisme. Alors pourquoi ces sujets ? Et bien tout simplement parce qu'en étant autiste et femme, je me situe à l'intersection de ces deux aspects de mon identité, qui du coup se conjuguent pour créer un parcours de vie bien particulier. Donc je subis les stéréotypes et discriminations liés à l'autisme, mais aussi les stéréotypes et discriminations liés à mon genre, ce pourquoi il m'est de plus en plus difficile dans mon discours de dissocier l'autisme du féminisme. Donc j'avais vraiment très envie de faire des vidéos féministes, alors c'est parti ! Le féminisme c'est quoi ? Et bien en fait la question est plus compliquée qu'il n'y paraît. La revendication du féminisme, elle est simple, c'est l'égalité homme-femme. Le but du féminisme, c'est de comprendre pourquoi les femmes sont opprimées par les hommes, quels sont les mécanismes sous-jacents à cette oppression, de mettre en lumière les différents types d'oppression qu'elles subissent, que ce soit dans la rue, au travail, au sein du foyer ou même chez le médecin, et bien sûr de lutter contre ces oppressions afin d'obtenir l'égalité. Ceci étant dit, les moyens et discours pour parvenir à cette égalité homme-femme peuvent varier puisqu'il n'y a pas un, mais des féminismes. Effectivement, il y a plusieurs courants au sein de la pensée féministe, et il y a aussi des sujets sur lesquels toutes les féministes ne s'accordent pas, je pense notamment au port du voile, à la pornographie ou à la prostitution. Par exemple, certaines féministes vont être pour l'abolition de la prostitution, et d'autres non. Alors à ce stade de la vidéo, vous vous dites peut-être que le féminisme est un combat qui n'est plus d'actualité, puisque les femmes jouissent d'une certaine liberté en France. Elles peuvent travailler, voter et avorter, par exemple. Alors, même si elles ont acquis une certaine égalité de droit, le sexisme pour autant n'a pas disparu, et je vais vous donner quelques chiffres pour vous le montrer. Dans les transports en commun, elles sont 100% à avoir été victimes de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Elles sont par ailleurs 82% à avoir subi du harcèlement de rue, et également au travail, elles sont beaucoup plus touchées par la précarité et par le chômage, et elles touchent environ 23% de moins que leurs homologues masculins. Mais le sexisme s'exprime aussi de manière beaucoup plus subtile. Ce sont les hommes qui, lors des réunions de travail, s'accaparent 75% du temps de parole. Et globalement, dans l'espace public, lorsque les femmes prennent la parole, elles sont très fréquemment interrompues par les hommes, phénomène que l'on appelle d'ailleurs le man-terrupting. Par ailleurs, les femmes consacrent 2,5 fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères, et beaucoup plus dramatique. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, et elles sont entre 50 000 et 75 000 à être violées chaque année. D'ailleurs, 96% des auteurs de viol sont des hommes, et 91% des victimes de viol sont des femmes. Cette liste n'a évidemment pas vocation à être exhaustive, mais ces quelques exemples permettent de prouver que le sexisme est toujours bien présent. C'est pour cette raison que le féminisme est un combat réellement indispensable. Et je trouve vraiment très dommage qu'en France, le féminisme jouisse d'une si mauvaise image. Quand on dit qu'on est féministe, on passe en général pour une hystérique extrémiste, alors que, comme l'a très bien dit Benoît Groult, le féminisme n'a jamais tué personne, tandis que le machisme, lui, tue tous les jours. Alors sur ces bonnes paroles, je vous remercie pour votre attention, je vous laisse là, et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur le sexisme. À la semaine prochaine !